Vendredi 27 janvier, Jean-Luc Reichman a dévoilé une nouvelle étoile mystérieuse dans les douze coups de midi. Florian, l'actuel maître de midi parviendra-t-il à décrocher la vitrine du jeu de TF1 ? En attendant de le savoir, voici les premiers indices pour découvrir la star qui s'y cache. Depuis le vendredi 27 janvier, une nouvelle étoile mystérieuse a été dévoilée dans les douze coups de midi. C.I.S.T. Florian, guide conférencier qui, depuis son arrivée en tant que maître de midi le dimanche 12 février, tente de décrocher la vitrine tant convoitée. Fait inédit dans l'histoire du jeu de TF1, le sudiste est devenu maître de midi quelques jours après son frère Nicolas. En effet, Jean-Luc Reichman lui-même, avait lancé une invitation à Florian pour participer au jeu alors qu'il était présent en visio pour soutenir son frère de 13 ans son aîné. Aucun doute que les conseils de Nicolas seront les bienvenus pour l'aider à faire monter sa cagnotte, puisque C.I.S.T. lui qui avait décroché la dernière étoile mystérieuse d'une valeur de 91 568 euros de cadeau en proposant l'actrice Millie Bobby Brown. Rappelons également qu'il est désormais plus difficile pour le maître de midi de décrocher le gros lot. Il faut désormais un sans faute, 5 bonnes réponses, pour proposer une personnalité à la fin du jeu. Quels sont les premiers indices de l'étoile mystérieuse du mois de février 2023 ? Voici les indices et les éléments d'or et déjà apparus à l'antenne. En toile de fond, l'étoile de midi de du mois de dévrier 2023 laissent apercevoir une forêt. L'indice davantage mis en évidence se trouve au centre de l'image. Il s'agit d'une tente de campy verte fermée. Un autre objet qui, pour l'instant laisse planer le mystère, se situe à gauche de la tente, une sacoche noire. En bas à droite, les téléspectateurs peuvent voir une une pile de livres, dont l'un, en rouge, est ouvert. Quatre autres indices pour aider le maître de midi à décrocher l'étoile mystérieuse dont la valeur s'élève à 38 226 euros. Les douze coups de midi, ils ne se cachent pas derrière l'étoile de midi de février 2023. Voici les propositions déjà formulées, en vain, par Florian et les anciens maîtres de midi, La dernière photo de l'étoile mystérieuse, en date du mardi 14 février 2023, capture TF1 à lire aussi s'il peut s'arrêter. Nicolas, les douze coups de midi, tacle gentiment son frère Florian, devenu maître de midi après lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501